Musique Je suis Didier Bilet, le précurseur du mouvement zougloutique, du zouglou en Côte d'Ivoire, celui qu'on appelle l'homme qui connaît sa chose. Musique Le zouglou est quand même le phénomène qui découle de la zougloutique. La zougloutique c'est la philosophie du zouglou, qu'il faut vivre ensemble, le partage et il faut dénoncer les tares. Et tant qu'il y aura des problèmes, et jusqu'à preuve du contraire, il y en a encore, je pense qu'il y a des gens qui seront assez inspirés pour le traduire de manière musicale. Quand vous avez un héritage, même si votre père vous a construit une belle maison, la fondation reste, la base zougloutique reste, mais quand vous prenez possession de cette maison-là, vous pouvez la repeindre, la décorer et l'améliorer à votre façon, à votre goût, du moment. Je pense que c'est ce que la jeune génération fait, et moi je ne peux que leur tirer le chapeau, parce que si le zouglou restait statique, alors ce ne serait plus quelque chose qui allait évoluer, non ce serait quelque chose qui serait voué à la mort. En tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai pas de conflit avec tous les nouveaux petits qui font du zouglou, les jeunes frères, ils ont beaucoup de respect pour moi, moi aussi je leur accorde beaucoup de respect, et pour moi, il n'y a aucun problème. Après 28 ans, on peut avoir un certain sentiment de fierté, mais pas de fierté accomplie, parce qu'on serait déjà dans l'autosatisfaction, ce qui n'est pas le cas. Parce qu'au début, il y a beaucoup qui n'auraient même pas parié un centime sur le zouglou, qui n'auraient même pas cru que le zouglou aurait été là où il est aujourd'hui. Et puis, heureusement, le zouglou a perduré, et il a passé l'effet de mode, il est devenu maintenant quelque chose d'essentiel dans la culture ivoirienne. On pourrait dire aujourd'hui que le zouglou est ce qui équivaut au reggae pour les Jamaïcains, au rap pour les Noirs Américains, c'est l'identité culturelle, musicale même de la Côte d'Ivoire, et rien que pour ça, on est d'abord assez satisfait, mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour que le zouglou soit au niveau international et planétaire, au niveau du reggae, du rap, de la funk music, du gaz et de la salsa par exemple. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément beaucoup de producteurs, il y a souvent des gens qui s'accommodent tout de suite du fait qu'il y a un artiste qui marche. Aujourd'hui, ils ont envie de gagner de l'argent, ils se disent, celui-là marche, celui-là marche, on le produit. Il produit juste l'artiste maintenant, dans le moment, mais il n'y a pas de suivi sur la carrière, il n'y a pas de véritable producteur. Il y a souvent des gens qui sont juste des opportunistes. Il y en a beaucoup, beaucoup, de plus en plus, et je pense que c'est ce qui manque non seulement aux Zouglou, mais au show business africain en général. De vraies maisons de production qui, quand ils commencent à produire un artiste, font un plan de carrière, suivent beaucoup plus long, qui ne s'arrêtent pas juste à l'artiste, à son album qui sort maintenant, mais qui se disent, je le vois ici maintenant, mais dans dix ans, je pense qu'il fera l'Olympia ou le Stade de France. Je fais de moins en moins les médias, donc les gens ont l'impression que je ne chante plus, mais c'est parce que je fais beaucoup plus de shows privés, en show case privé, pour des personnalités, beaucoup de choses comme ça, en acoustique. Donc je fais beaucoup moins les télés, les radios, mais je continue de faire du Zouglou. Vous savez, je suis comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit, que je veuille ou pas, je suis en Zouglou. Donc le Zouglou sans Didier Bilé, c'est Didier Bilé qui est mort. Mais maintenant, je continue en faisant du business du show, parce qu'on a fait beaucoup du show business. Je rentre dans la production, je rentre dans la production me concernant, concernant d'autres artistes que je déniche, que je vais produire, la production de spectacle, et puis je gère des affaires, mais toujours autour du show business, autour de l'animation, autour de la musique. Et puis vous êtes siens, vous n'avez même pas pensé, vous nous a frappé, vous nous a cogné, vous nous a blessé, pourquoi vous nous a chassé? Vous bavoir, vous bavoir, gardez-vous trois cents, nous on veut plus de trois cents, c'est siens vous batouchez. C'est, c'est, c'est.